Hello, bonjour! Agathe Mathieu avec vous aujourd'hui. Je veux vous partager parce que c'est vraiment absolument fantastique. Ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, c'est... Il faut que je partage ça avec vous. Alors, j'ai un coach de vie. Là, vous allez peut-être dire, mais pourquoi t'as besoin d'un coach de vie, Agathe? Laissez-moi vous dire pourquoi. Alors, je commence la session avec Daniel ce matin. Et puis, je lui dis, je suis vraiment triste. Ça fait deux semaines, je suis triste. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai ce qu'il faut, je suis en santé, j'aime où je vis, mes enfants sont en santé. Je comprends pas, je comprends vraiment pas pourquoi je suis si triste. C'est pas ma nature. Je suis pas de nature à être déprimée, etc. C'est vraiment pas ma nature. Pourquoi je suis si triste? Alors là, je lui dis, mon ami, Marc, mon ex-mari, a eu un party pour son départ. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma tristesse était liée à son départ. Alors, il déménage à 5 heures de route, d'où je demeure, alors que maintenant, nous sommes à 4 minutes de route. Donc, c'est 10 heures de route, aller-retour. Mes enfants, lui, ont dit la même chose. Ils ont dit, ben, papa, 10 heures de route, quand on vient à Vancouver, on se rendra pas de voir, là, c'est trop loin. Alors, Marc, solution fantastique. Il a tout simplement loué un endroit à San Diego, et puis Sébastien va prendre l'avion avec lui pour s'y rendre. Et puis, un superbe endroit sur la plage. Les enfants vont être absolument ravis d'être là. C'est vraiment beau. Puis, il m'a invité. Il dit, c'est assez grand, viens, viens nous joindre. Mais je suis pas vaccinée. Alors, je peux pas sortir du Canada. Je peux pas prendre un vol en dehors de sortir du Canada. Et je peux pas non plus conduire à travers la frontière, à passer la frontière et prendre un vol de l'autre côté, parce que maintenant, aux États-Unis, si tu n'es pas citoyen des États-Unis, aux dernières nouvelles, ça va peut-être changer. Mais je peux pas prendre un vol non plus. Alors, il faudrait que je me tape 44 heures de route. Allez-retour, c'est impossible. Je dors au volant. Je m'endors au volant. C'est impossible. Je peux pas faire de longues routes comme ça. Alors, donc, je me retrouve devant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, de là est venue toute la tristesse. Je sentais que je perdais mes enfants pour la deuxième fois. J'étais tellement triste. Alors, Daniel a dit, on va faire un exercice qui est de Byron Katie. Les quatre questions de Byron Katie. Vous avez peut-être entendu. Regardez en ligne, c'est vraiment génial. Les quatre questions de Byron Katie. Alors, elle me demande, est-ce vrai que tu as perdu tes enfants pour la deuxième fois? Alors, je lui dis, oui, oui. C'est vraiment de la façon que je me sens. C'est terrible, c'est terrible. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es absolument certaine que ce soit vrai? Et puis là, je lui dis, oui. Puis là, les larmes coulent à profusion. Je pleure, je pleure, je pleure. Et là, elle dit, attendez un petit peu. Là, je regarde les questions. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je réagis? Je veux dire les questions comme il faut, que vous sachiez comment les dire comme il faut. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je réagis, quand je crois à cette pensée? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me sentais complètement démunie, complètement, il n'y avait rien que je pouvais faire. Et c'est terrible quand il n'y a rien qu'on peut faire. On est à la merci de, c'est vraiment, je me sentais à la merci de. Alors, c'était terrible. Alors là, la question finale, la quatrième, elle me demande, qui serais-tu censé te penser? Et là, il y a eu un déclic, mais un déclic. Et j'ai réalisé que j'avais immédiatement, j'avais donné mon pouvoir. Alors, tout simplement, Marc a une grande maison, Marc a une chambre additionnelle pour recevoir les enfants. La famille de Marc sont ici, ils ont tous des belles maisons. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas d'espace. Je n'ai pas ça. Alors, donc, j'avais, je me disais, c'est eux qui le font et c'est bien, parce que sinon, moi, je ne peux pas le faire. Mais quand on y pense, je fais quelque chose qui est vraiment en dehors de l'ordinaire, comme vous le savez. Je fais la nourriture crédible, c'est vraiment pas irrégulier. Alors, je peux vraiment arriver, créer une autre idée aussi, qui est aussi créative, pour que mes enfants viennent me visiter, moi, ici, à Vancouver. Mon fils, mon plus jeune, je le vois, il demeure pas loin, ça, il n'y a pas de problème. Mais mes deux autres, mon fils le plus vieux et ma fille, qui est la plus vieille, sont aux États-Unis. Je peux vraiment trouver quelque chose qui va faire, ils vont être emballés à venir me visiter ici, à Vancouver, tout aussi épatés que d'aller à San Diego, sur la belle plage, où ils vont aller avec leur père. Je vais trouver une idée. Alors, j'ai regagné, j'ai reconquéris ma confiance. Et le jour et la nuit, évidemment. Le jour et la nuit. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous avez peut-être besoin d'un coach de vie, c'est pour cette raison. Quand on est dedans, quand on est complètement absorbé par notre misère, notre tristesse, nos problèmes, de l'extérieur, on peut vraiment avoir de l'aide. Et évidemment, de gens à qui vous avez confiance, qui sont vraiment engagés pour vous, pour percer à travers ces moments. Et puis, des coachs de vie, ils sont entraînés à faire ça. On a des amis qui nous écoutent, évidemment. On a des gens autour de nous. Mais des coachs de vie, ils sont entraînés à le faire. Et ils sont super efficaces. Je peux vous le dire. Daniel, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Son nom est Daniel Slater. Elle est du team, elle est dans l'équipe de Tony Robbins. Absolument extraordinaire. Alors, merci Daniel. Daniel, elle est anglophone, elle ne me comprend pas ici en français, mais je l'ai fait en anglais aussi. Mais je vais lui dire merci Daniel. Elle le reçoit dans toutes les langues, dans les deux langues en fait que je connais. Et je vous encourage. Ne restez pas dans votre tristesse, ne restez pas dans votre dépression, ne restez pas dans cette situation que vous voyez aucune issue. Il y a des coachs de vie qui peuvent vous aider. Et certainement qu'il y a des gens dans votre entourage qui connaissent quelqu'un qui peut vous référer. Ou faites-moi parvenir un courriel. Je vais vous en trouver un francophone aussi. Bonne fin de journée.